RMC Politique, le journal du off. Tous les matins, votre rendez-vous avec le service politique d'RMC. Les infos, les coulisses, les indiscrétions. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour à tous. Bonjour Paul Barcelone. A Mayotte, le rendez-vous en terrain conquis de Marine Le Pen, c'est le off du jour. Hier, couronne de fleurs sur la tête, Marine Le Pen danse devant les caméras avec les habitants venus l'accueillir à l'aéroport dès son arrivée à Mayotte. La candidate du Rassemblement National se drape même du salouva, l'habitat traditionnel de Lille, tout est bon donc pour marquer son attachement à ce territoire très fertile pour ses idées. Mayotte est submergée par l'immigration, l'insécurité. La situation est presque caricaturale de ce qu'on dénonce, expliquent ses conseillers. Pour mieux labourer le terrain et vanter ses propositions, notamment son projet de référendum sur l'immigration, Marine Le Pen écume les studios, radio et plateaux de télé locale. Aujourd'hui, visite entre autres du commissariat de police de Mamoudzou. Et ça ne doit rien au hasard électoralement parlant, évidemment. À Mayotte, le score du Rassemblement National a doublé entre la présidentielle de 2012 et celle de 2017. Deuxième, Marine Le Pen est alors seulement devancée par François Fillon. Elle récolte plus de 27% des voix, loin devant Emmanuel Macron. Score encore plus élevé, plus de 45% lors des européennes de 2019. Un de ses proches savoure, Marine Le Pen est pratiquement considérée comme une élume maorèse. Oui, Marine Le Pen qui drague les Outre-mer, c'est pas la seule. Oui, Outre-mer, mon amour, c'est un peu l'idée. Marine Le Pen va enchaîner après Mayotte un déplacement à La Réunion ce week-end. Elle pourrait y croiser Fabien Roussel, le candidat communiste, qui y sera en même temps. Après un passage en Guadeloupe, deux semaines après le conflit social, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon arrive lui en Martinique. Aujourd'hui, des territoires qui peuvent quasiment faire basculer une présidentielle, puisque les Outre-mer représentent entre 1,6 et 2 millions d'électeurs. Bon, on parlait de Marine Le Pen, tiens, tout à l'heure, 8h30, 9h sur RMC et BFM TV face à Jean-Jacques Bourdin, Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement National. Deux autres infos en bref, Paul. D'abord, la sortie du silence est proche pour Christiane Taubira. Eh oui, l'ancienne ministre de la Justice dira ce matin sur ses réseaux sociaux si elle est candidate ou non à la présidentielle, selon des infos du journal L'Opinion et de BFM TV. C'est l'oracle qu'on attend, savoir un ténor de la gauche. Hasard du calendrier ou simple coïncidence, je vous laisse juger. Deux candidats déjà lancés, l'écolo Yannick Jadot et la socialiste Anne Hidalgo ont prévu chacun leur tour une mystérieuse conférence de presse. Tiens, tiens, ça va bouger à gauche aujourd'hui. Et puis du côté d'Éric Zemmour, un moteur de recherche pour ses fans. Un moteur de recherche pour savoir ce que pense exactement Éric Zemmour. Une plateforme internet qui s'appelle zemmourpourtous.fr capable de retrouver les extraits vidéo, tous hébergés par YouTube des différents passages médias d'Éric Zemmour depuis plus de 20 ans, quelle que soit la thématique. Vous tapez un mot-clé, au hasard, immigration, écologie ou encore sécurité et les dernières interventions médiatiques d'Éric Zemmour apparaissent automatiquement. Évidemment, c'est une redoutable arme de campagne. Merci Paul Barcelone, c'était le journal du off à retrouver comme tous les jours sur rmc.fr.